My Science Work a été créé il y a 7 ans à Paris, confondé par Virginie Simon et Tristan Davaille. Virginie Simon est notamment diplômée de l'UTC, elle a obtenu après plus tard un PhD en nanotechnologie contre le cancer et elle a mêlé ses compétences en science et en ingénierie pour mettre en place ce projet qui vise à démocratiser l'accès à la science et l'échange entre les chercheurs. My Science Work est aujourd'hui l'une des plus grandes bases de données de publication au monde, ce qui différencie d'autres réseaux sociaux plus classiques, avec une entrée par chercheur. Nous, nous avons une entrée par vraiment publication, recherche, découverte de contenus, de profils, également de projets, voire d'articles de vulgarisation scientifique. Notre base de données compte aujourd'hui plus de 63 millions de publications, en constante progression, nous comptons atteindre plus de 70 millions de publications d'ici quelques mois. Nous avons également 13 millions de brevets, plus de 100 000 profils chercheurs créés. Nous avons également beaucoup de news que nous postons régulièrement sur notre blog scientifique. Aujourd'hui, My Science Work est répartie sur trois bureaux à travers le monde, qui est assez significatif de notre volonté de nous développer à l'international. Nous avons un bureau à Paris, un autre au Luxembourg et un dernier dans la Silicon Valley, à San Francisco, où sont basés notamment Virginie Simon et Tristan Davaille. My Science Work souhaite réellement aujourd'hui révolutionner le monde de la science, à travers notamment les solutions et la puissance technologique des solutions qu'elle propose, en termes d'identification, de cartographie de la recherche, d'analyse et également de valorisation de cette recherche. Donc aujourd'hui, nos solutions adressent des besoins au sein de beaucoup d'universités, d'écoles, mais également auprès de l'édition scientifique et des entreprises privées. L'idée pour My Science Work, c'est de continuer ce développement et cette croissance internationale et de pouvoir continuer à être moteur dans les solutions qu'elle met en œuvre pour accompagner les décisionnaires des directions de recherche, mais également chez les éditeurs scientifiques dans leur stratégie de recherche et d'innovation.